Tous les après-midi, on est là pour répondre à vos questions sur l'amour, le couple, les sentiments, la famille, peu importe. Vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, c'est Olga qui est venue nous retrouver. Bonjour Olga. Bienvenue Olga. Je vous donne le micro. Alors, vous êtes venue jusqu'à nous, puisqu'évidemment, vous avez envie de consulter cette belle équipe d'experts. Vous avez une question à nous poser. Bonjour. Oui, j'ai une question. Pourquoi est-ce que les femmes belles restent souvent seules ? Est-ce que c'est parce que les hommes ont peur des belles femmes ? Ah ! Est-ce que c'est ce qui vous arrive ? Je pense que c'est à moi de répondre. Magnifique ! Olga, est-ce que c'est ce que vous ressentez, vous, personnellement ? Oui. Vous vous sentez seules et les hommes n'osent pas vous aborder ? Oui, il me semble que c'est ça. Bon. Alors, c'est vrai que... Oui, c'est vrai que quelquefois, les hommes sont effrayés par les femmes belles en disant, elle est trop belle pour moi, tout simplement. Je ne vais pas y arriver, je ne vais pas être à la hauteur. Elle ne voudra pas de moi. Ça, c'est quand on n'a pas très confiance en soi. Et puis, quelquefois, il y en a d'autres aussi qui se disent, elle est tellement belle, peut-être qu'elle va avoir des exigences démesurées que je ne vais pas pouvoir assumer. Donc, oui, ça arrive que certaines femmes puissent effrayer les hommes. Maintenant, je vais vous dire, à la minute où vous souriez, à la minute où vous êtes sympa, vous n'allez pas les effrayer longtemps. Oui, mais si elle se sent, comment les... Comment est-ce que la femme, elle doit réagir, comment elle doit se comporter pour ne pas... À mon avis, elle sent les dix, peut-être. Non ! Alors, ça, c'est très simple. Elle ne peut pas dire, n'ayez pas peur de moi. Non, on ne peut pas dire, n'ayez pas peur de moi. Mais vous pouvez mettre l'autre à l'aise en lui parlant de lui, lui demander ce qu'il aime, etc. Si vous lui parlez de lui, il va comprendre qu'il vous intéresse. Et c'est ça. Il aura envie de vous donner de lui. André ? Alors, vous vous mettez des lunettes et vous vous faites une moustache, là. Non, mais blague à part. Ça va elle faire rigoler. Et tout d'un coup, ce qui est génial, finalement, qu'est-ce qu'on aime comme personnage ? Aux Etats-Unis, par exemple, dans les actrices, il y a Cameron Diaz. Elle est très belle, mais elle fait rire. En France, on a Virginie Fira. Elle est très belle, mais elle fait rire et elle est sympa. Et ce qui nous fait un peu flipper, c'est les femmes belles et un peu glaçantes et froides. Par contre, une jolie fille, je pense qu'elle est obligée d'avoir plus d'humour. Donc voilà, le coup de la moustache, ou alors vous vous tâchez un petit peu, ça, c'est sympa aussi. Vous venez avec un bas un petit peu troué. Il adore ses conseils. Et puis vous dites, ah, fais-moi de la réflexologie plantaire, s'il te plaît. Et vous cachez un morceau de Roquefort dans vos chaussures. Moi, je l'ai dit, c'est celle-là, je la veux, quoi. Ça peut marcher. Oh, le mytho. Arrêtez, Caroline. Non, mais c'est être accessible. En fait, il faut se rendre accessible. Et accessible, il faut être simple. C'est-à-dire aller aussi répondre simplement, parler simplement en oubliant son image, en oubliant l'impression qu'on va donner. Bon, et puis merci infiniment d'être venu déjà sur le plateau. J'espère que vous avez un début d'élément de réponse. Il y en a beaucoup qui nous regardent aujourd'hui, qui doivent se dire, mais comment ça, elle n'a jamais été abordée. Bon, vous nous tenez au courant, surtout. N'hésitez pas. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Merci. Merci.